Bon! Bon, 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 c'est peut-être ma dernière vidéo pour ce chapitre. On va faire les véritables défis, mais avant, je vais aller sur... dire un petit bonjour au réciproque. Bien, ici, on va voir l'effet beurre de Pinot qui va s'appliquer. Alors, on va plier sur la ligne pointillée et on va avoir un point comme ça, un point comme ça. Ici, c'est le point 2, 4 qui va devenir 4, 2. Et c'est un peu étrange, hein? On a une asymptote ici qui est horizontale. Et d'ailleurs, elle s'appelle y égale 0. Bien, elle va devenir verticale, cette asymptote-là. Puis elle va s'appeler x égale 0. Parce que l'asymptote aussi, elle va passer dans le pli. On peut aller en arrière. On a moins 1, une demi. Ce qui va devenir une demi, moins 1. Et on voit le look. Donc, ça va être quelque chose qui a cette apparence-là. Comme ça. Comme ça. Ce que vous avez ici n'est rien d'autre qu'une fonction logarithmique. Êtes-vous surpris que la réciproque d'une fonction exponentielle soit une fonction logarithmique? On ne va pas l'étudier vraiment beaucoup. Ne soyez pas inquiets. Mais toutes les fonctions logarithmiques peuvent être écrites sous la forme y est égale au log en base quelque chose de quelque chose fois x moins h. Je vais peut-être en parler tantôt. Pourquoi toutes les fonctions logarithmiques sont comme ça? Je vous rappelle que les fonctions exponentielles, c'est a fois c à la x plus k. Bien là, on a combien de paramètres ici? On a le a, le c et le k. On va les mettre en jaune. 1, 2, 3. Alors, j'étudie le... Non! Le x, ce n'est pas un paramètre. On efface ça. Le x, ce n'est pas un paramètre. C'est la variable indépendante. Alors, on a le a, le c et le k. Et pour la fonction logarithmique, on a le c, le b et le h. Donc, on a trois paramètres. C'est égal. Allons voir ce qui se passe ici. Elle est très, 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 très simple. Alors, ici, on a y qui est égal à 2 à la x. On va changer les lettres. x est égal à 2 à la y. Et finalement, pour que les y soient isolés, y, c'est quoi? C'est l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir x. Alors, on a notre réciproque. Mais je ne devrais pas l'encadrer. Je devrais écrire f moins 1 pour être vraiment, vraiment fidèle à ma tradition. d'être le plus exact possible, même si des fois, j'admets que je tourne quelques coins ronds. Alors, on a ici la réciproque, le log en base 2 de x. Et on peut se faire une table de valeurs. Vous allez voir, ça va fonctionner. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 0? Bien, il n'y en a pas. Parce qu'on a vu que l'argument ne peut pas être 0. Et c'est pour ça que quand x va au 0, il n'y en a pas de réponse. On est comme sur l'asymptote. Ah ah, c'est quoi l'asymptote que je dois mettre à 2 pour avoir 4? C'est quoi l'asymptote? Est-ce que c'est ça que j'ai dit? C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 4? C'est 2. Donc ici, on a un point 4, 2. Et à 2 pour avoir 8, c'est 3. On a aussi pour avoir moins 1 quart. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir, pas moins 1 quart, pardon, plus 1 quart. Il n'y a pas de moins dans mon histoire. En fait, il y a un moins, mais c'est dans l'autre, c'est dans l'autre colonne. Pour avoir 1 quart, je dois mettre l'exposant moins 2. Et d'ailleurs, il est ici. Pour avoir 1 quart, je suis à moins 2. Alors ici, j'ai 1 quart, moins 2. Tout ça est vraiment logique. Et ça, c'est le look d'une fonction logarithmique. Donc, celle-là, elle était facile. Ça, c'est le paramètre qui est ici, là. Le paramètre C. Puis, on dirait qu'il n'y a pas de grande décoration d'Halloween ou de Noël après ça. On ne voit pas vraiment beaucoup de paramètres. On va aller voir quoi que ça a l'air ici. Oh! Est-ce que ça va être plus difficile? Bon, ici, là, je ne voudrais pas gâcher votre plaisir, mais la graduation nous empêche de voir l'effet réciproque. Autrement dit, on ne pourra pas faire une ligne pointillée, là. Parce qu'il faut que la ligne pointillée, comme celle de tantôt, elle passait par 1, 1, 2, 2. Oui, là, ici, si je veux passer par 1, 1, puis 2, 2 à cause de ma graduation, ça va très, très, très mal aller. Donc, on ne peut pas se phyographique, OK? Pour voir l'arrêt réciproque. Il y en a quand même, ici, on a Y égale 300. Je serais prêt à gager que la future asymptote, ce serait X égale 300, OK? Alors, c'est parti. On va remplacer tout de suite le X et le Y. Tiens, on part à la guerre. X est égale à 500 fois 0,8 à la Y sur 2 plus 300. Donc, X moins 300, OK? On va mettre ça en parenthèse. Est égale à 500 fois 0,8 à la Y sur 2. Il y a déjà un lien avec le moins 300 qui est ici, puis l'espèce d'asymptote, là, c'est certain, certain qu'il va y avoir quelque chose. Vous allez voir la suite. X moins 300 sur 500, comme ça, est égale à 0,8 à la Y sur 2. OK, alors c'est l'heure de faire quoi? C'est l'heure de passer à l'autre forme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire que Y sur 2, c'est l'exposant que je dois mettre à 0,8 pour avoir X moins 300 sur 500. OK, et finalement, Y est égale à 2, parce qu'on multiplie par 2, fois le logarithme. Bon, je viens d'avoir le reste du corrigé. Malheureusement, ce n'est pas pour vous. Alors, 2 fois le logarithme en base 0,8 de X moins 300 sur 500. OK, 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 OK. Bien, là, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais ce n'est pas cool, parce que tantôt, tu nous as dit que c'était toujours log en base C de B fois X moins H. Puis là, il y a comme un peu trop d'affaires. Là, je vois un paramètre C. Là, je vois un paramètre H qui est de 300. Puis je vois aussi un B. Oui, attention, B, ce n'est pas 500. B, c'est égal à 1 sur 500. Autrement dit, c'est quand même proche, mais il y a lui qui est un peu fatigant. Écoutez, 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 je ne sais pas si je vais le faire dans cette vidéo-là, mais je vous annonce que... C'est le fond de ça, contrôle plus majuscule. Ah, il se passe des choses intéressantes dans mon ordinateur. Bon, peut-être que si je change de crayon, il va disparaître. Et si je fais contrôle plus majuscule? Non. Bon, en tout cas, on va l'endurer. En passant, lui, on peut l'éliminer, OK? Mais je vais peut-être le mettre tantôt. Donc, on a F moins 1 de X qui est égal à 2 fois le logarithme, OK, en base 0,8 de 1 sur 500 fois X moins 300. On est très, 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 très proche de ça. Puis, à l'examen, vous ne serez pas obligé d'enlever le 2. On peut l'enlever, mais il y a un chiffre qui va changer là-dedans. Il y a un nombre qui va changer. Puis, je vous dis tout de suite que ce serait lui. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est vraiment juste pour les pros, ceux qui veulent s'amuser et faire un jeu. Parce que ça, c'est une excellente réponse. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis très content avec ça. OK. Peut-être qu'à la fin de l'examen, je vous parlerai comment enlever le petit paramètre A qui est devant. Parce qu'on peut appeler ça un A. Bien! Tout ça, c'est parfait pour l'examen. Il n'y a aucun problème si vous êtes capable de faire la risproque. Nous, les profs, on va être contents. Je reviens à... Si je pouvais enlever le contrôle plus majuscule, je serais toujours très, très, très heureux. Mais c'est comme... C'est comme un mauvais sort qui me suit. OK. Je reviens à ça. Là, là... Les défis, là... J'aimerais ça que vous n'en alliez pas trop vite. On va les faire comme si c'était illégal pour commencer. Puis, après ça, on verra ce qu'on peut faire. Toujours changer de forme. OK. Toujours changer de forme si tu es perdu. OK. C'est mon premier conseil. Par exemple, 5 à la x donne 10. Donc, x est égal à l'exposant que je dois mettre à 5 pour avoir 10. On a un bel exemple où il faut changer de forme. On va donc appliquer la loi numéro 5. Et on va faire log de 10 sur log de 5. OK. Bon. La réponse, là, je m'en fous. Vous la calculerez. Puis, de toute façon, il y a un corrigé. OK. Donc, ça, c'est un premier truc. Changer de forme. Deuxième truc. Y a-tu là-dedans des Ikea? Y a-tu des Ikea, là-dedans? Des Ikea, des Ikea... Des Ikea, c'est des affaires où est-ce que c'est tout arrangé, là... Comme, par exemple, 2 à la x fois 4 à la x plus 1 égale 8 à la 3x. Ça, c'est Ikea. Parce qu'on a toutes les puissances de 2. On dirait que c'est arrangé. Ça fait 2 à la x fois 2 à la 2. Oui, 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 oui. À la x plus 1 égale... Au lieu d'écrire 8, je vais écrire 2 à la 3 fois 3 à la x. Ça fait donc 2 à la x fois 2 à la 2x plus 2, comme ça, comme ça, comme ça, les amis, est égal à 2 à la 3 fois 3x, 9x. Attention, on ne peut pas couper les deux. On doit d'abord additionner les exposants. Lorsqu'on multiplie, on additionne les exposants. Ça, c'est une erreur que plein de monde y font, puis ça me tue un peu. Là, on peut couper les bases comme ça. Il reste donc x plus 2x. Dans le fond, ça fait 3x plus 2 est égal à 9x. Ou, si vous préférez, x est égal à 1 tiers. Et ça, c'est du Ikea, hein? C'est vraiment une très belle Ikea, celle-là. Bon, il y en a-tu donc des Ikea là-dedans? Là, rapidement, comme ça, j'en vois pas, mais c'est pas la fin du monde. OK, quand c'est pas Ikea, tiens, troisième cas. Quand c'est pas Ikea, là, j'en vois. Quand c'est pas Ikea, comme celle-là, parce que là, j'ai 4, puis là, j'ai 5. C'est vraiment de faire un log de chaque côté. Puis, quand je parle de mettre un log de chaque côté, je parle de ma vidéo numéro 11. Je pense que c'est ça. J'espère que c'est bien ça. Alors, il faut vraiment faire le log de 4 à la x plus 1 égale le log de 5 à la x. Puis là, tu vas prendre ton x plus 1, puis tu vas l'amener devant. C'est la loi numéro 4. Ça fait x plus 1, puis n'oublie pas ta parenthèse, là. Log de 4. C'est plus un secondaire 2. Et t'es égale à x. On va aller devant aussi. Ça fait x fois log de 4 plus 1 fois log de 4. Ça fait x fois log de 4 plus 1 fois log de 4 est égale à x fois log de 5. On amène les x ensemble. Ça fait x log de 4 moins x log de 5 est égale à moins log de 4. J'ai l'impression d'écrire un match de baseball. Il est au troisième but et il attend. Alors, on a x à deux endroits comme ça. Ah, voici un autre courriel de Mme Lessard. Elle est inspirée ce soir. On fait la mise en évidence. Ça fait x fois log de 4 moins log de 5 est égale à moins log de 4. Finalement, tout ce que tu auras à faire, c'est de diviser par la même chose pour avoir ton fameux x. Donc, lorsque ce n'est pas Ikea, met un log de chaque côté. OK, à part de ça, à part de ça, tiens ici, on fait quoi là? On fait quoi avec celle-là? Il me semble que ça ressemble pas mal à celle-là. J'ai l'impression que je n'en ferais pas un gros, gros cas. Ici, bien, ça ressemble pas mal à celle-là parce qu'on n'a pas la même base. On n'a pas non plus du Ikea. 3, ce n'est pas quelque chose qui est relié à 4. OK. Quatrième conseil. Est-ce qu'on peut utiliser les lois des logs? Ah là 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 là! Le logarithme, en fait, ce n'est pas le logarithme d'une somme, mais c'est une somme de logarithmes qu'on pourrait réunir avec un seul log. C'est le log en base 3 de x fois 2. C'est la loi numéro 2 qui dit que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logs. On a juste le droit de le faire parce qu'on a le même petit numéro 3 ici. Sinon, on serait dans le pétrin égale 4. OK? Donc, ça fait le log en base 3 de 2x qui est égal à 4. Je n'ai plus de place pour l'écrire. On va l'écrire ici. Le log en base 3 de 2x est égal à 4. Qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu? On retourne à la loi numéro 1 et on change de forme. C'est un autre courriel de Mme Lessard. C'est très, très drôle. Je pense que je vais lui montrer tout ça demain. OK, OK, OK! Oh, ça, c'est-tu dur, ça? C'est-tu dur, ça? Bien non, ce n'est pas dur, les amis. On va mettre toujours changer de forme si on est perdu. Ça va donc faire 3 à la 2 est égal à x moins 6 sur x plus 2. Avez-vous remarqué le nombre de fois que je me sors du jus en prenant ce truc-là de changer de forme? Ça va faire 9 est égal à x moins 6 sur x plus 2. OK! Et ça, c'est clair que ça va être un indice avec le numéro 4 parce qu'on va faire log de 2 fois x plus 1 égale 1. Ah, ouais! Ça va faire log de 2x plus 2 égale 1. Mais là, je suis encore perdu. Et non, tu n'es pas perdu parce que ça, c'est un 10. Ça veut donc dire que 10 à la 1 est égal à 2x plus 2. OK! Tu trouveras ton x quand tu seras grand, mais tu es capable de le faire. OK! OK! Là, on va prendre une minute de silence en respect pour lui. Le problème avec lui, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas utiliser les lois des logs parce que ici, j'ai le log en base 7 de x moins 5. Puis ici, je n'ai pas le log en base 7 de quelque chose. Mais non! Je blague! On peut très bien s'arranger. Le log en base 7 de 14x. Regardez celle-là. Regardez bien. Est égal au log en base 7 de x moins 5 plus... Et devinez ce que je vais écrire à la place de 2. Le log en base 7 de 49. C'est trop, trop hot. Ça fait le log en base 7 de 14x est égal au log en base 7 de... x moins 5 fois 49, ce qui fait 49x moins 245, j'espère. Qu'est-ce qui se passe lorsque les logs sont là une seule fois de chaque côté? C'est comme ici, quand le chiffre 2 est là juste une fois. On peut les couper comme ça et comme ça. Il va donc rester 14x est égal à 49x moins 245. C'est absolument merveilleux. Cinquième conseil. Faites attention aux restrictions. OK? Je répète là. Aux restrictions. Ça veut dire quoi ça? 6 à la 0 est égal à 3x moins 2. On change de forme. L'exposant que je dois mettre à 6 pour avoir ça, c'est 0. Je vous rappelle que j'ai tout remplacé par des égales. Je n'ai pas de problème avec ça, parce qu'on va résoudre ça de toute façon. Comme ça. Et là, ça va donner que x est égal à 1. Autrement dit, quand x est égal à 1, tu es bien content. Parce que si tu mets ça sur une droite numérique, à 1, tu vas mettre un beau rond plein, 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 plein d'amour. La preuve, c'est que 3 fois 1, ça fait 3. Moins 2, ça fait 1. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 6 pour avoir 1? C'est 0. Euh, oui. Alors, lorsqu'on fait le test, on réalise que tout ce qui est plus grand que 1 va être bienvenu. Sauf que, attention les amours, la restriction 3x moins 2 doit être plus grand que 0. L'argument du log ne doit pas être ni 0 ni négatif. Autrement dit, 3x doit être plus grand que 2 et x doit être plus grand que 2 tiers. OK. Dans ce cas-là, on est correct, parce que 2 tiers est ici. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. On est content-content. Mais des fois, la restriction, elle va couper des réponses. Sincèrement, je regarde ça, là. J'ai l'impression que j'ai pas mal tout, tout, tout donné mes conseils du coach. À part, peut-être lui... Euh, 4 fois le log en base d'une demi de tout ça. Ça vous fait du peur? Moi, je le regarde, puis j'ai le goût d'arrêter ma vidéo là. Euh... Pas, ta, 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 ta... Ben non, ça fait pas peur. On va diviser par 4 de chaque côté. Puis après ça, ça va faire... Log en base d'une demi du gros motton est égal à... Est égal à moins 5. Tiens, on va l'écrire ici. Log en base d'une demi du gros motton, Donc, de 16 fois x moins 11 Est égal à moins 5. Là, il y a encore une restriction. C'est que x doit être plus grand que 0. Parce que sinon, ça va faire quelque chose de négatif ou d'égal à 0. Puis une fois que tu as ça, ben tu changes de forme. Ça veut donc dire que une demi à la moins 5 Est égal à 16 fois x moins 11. OK. Une demi à la moins 5, ça fait 1 sur... Ah, ça fait 32 en fait. Donc, ça fait 32. Et là, je vous laisse continuer ma vidéo. Puis, en fait, je vous laisse continuer à réfléchir à tout ça. Je pense que je les ai vraiment pas mal toutes faites. Puis, pour ceux qui veulent voir comment on fait pour enlever le paramètre A Dans un logarithme, comme ça, là. Ben, vous viendrez me voir. Moi, je vous le lance en défi. OK. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Très, très difficile. Par exemple, si je dis deux fois le log en base 4 de x, Il y aurait moyen d'avoir quelque chose qui serait y égale... Y est égal à rien du tout. Il faut avoir le log en base quelque chose ici de x Et ce serait la même fonction. C'est un défi que je lance. Puis, c'est pas grave si vous réussissez pas. Pas en tout. Pas en tout. OK. Good. Bonne étude. Bonne étude. Bonne étude. Bonne étude. Bonne étude.